Les experts en charge de la protection de la réserve naturelle de Mont-Nemba, venus de la Guinée et de la Côte d'Ivoire et des chercheurs ivoiriens, étaient en atelier de validation des collectes de données et de suivi écologique, phase 2 du Mont-Nemba. C'était le mercredi 22 février 2023 à Danané, ville frontière à la Guinée et au Libéria. L'objectif de cet atelier était de présenter les espèces clés du Mont-Nemba après l'inventaire effectué par l'OIPR et les chercheurs dans l'espace Nemba. Cet exercice nous a permis de faire un tour d'horizon sur l'état de conservation des cibles, l'état également des activités illégales qu'on a pu relever dans cette réserve au cours des missions de terrain. Et donc ce résultat nous permet d'envisager les années suivantes avec optimisme et donc l'exercice qu'il reste à faire encore, c'est de reconduire cette activité sur le terrain l'année suivante de sorte à pouvoir établir des comparaisons sur les éléments qui ont été rélevés au cours de l'année 2022. Cette coopération qui commence, qui est déjà entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, doit aller de l'avant afin que les aspirations de ces deux pays aillent de l'avant. Je remercie donc le président de la République de Guinée qui a eu aussi confiance en moi, qui a placé cette confiance en ma personne afin que je puisse aider la Guinée à sortir les Mon-Nemba dans son état de péril. La réserve du Mon-Nemba est spéciale. Elle rigorde des espèces rares, selon les agents de l'OIPR. Des crapauds appelés crapauds vivipares vivent dans cette réserve naturelle intégrale. Ils mettent bas comme des animaux et sont perçus à plus de 1200 mètres d'altitude. Cette espèce fait partie de la vue du parc, les valeurs exceptionnelles universelles, qui a permis que la réserve intégrale du Mon-Nemba soit érigée en patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'dessus de l'atelier, nous avons fait des recommandations afin de vraiment maintenir l'équilibre de l'état de conservation de cette espèce-là. Beaucoup de recommandations ont été faites avec les partenaires. Nous comptons mettre ces recommandations en application afin de trouver cette espèce-là en bonne santé dans la réserve. Le programme d'appui à la préservation des écosystèmes forestiers du Mon-Nemba est financé par l'Union européenne et a pour objectif de collecter le maximum d'informations afin de traduire la bonne santé de la réserve naturelle intégrale.